Bonjour tout le monde, c'est Catherine. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet très, très, très d'actualité alors qu'on est en confinement avec cette pandémie, l'anxiété. L'anxiété, c'est quelque chose, en fait, que beaucoup, beaucoup de gens vivent. Pas juste en ce moment, mais l'anxiété, c'est les inquiétudes, le stress, c'est quelque chose, on le sait, ça a été en croissance démesurée, surtout depuis l'ère de l'industrialisation, depuis l'ère de la consommation aussi. Donc, est-ce que vous avez, est-ce que vous ou des gens autour de vous avez des sentiments d'anxiété, d'incertitude, peut-être ça vous apporte des symptômes physiques, des tensions musculaires, souvent c'est dans le haut du dos, les épaules, le cou, des maux de tête, des palpitations, de la fatigue, de l'irritabilité. C'est tous des signes que l'anxiété ou le stress, enfin, est en train de jouer un rôle en arrière de tout ça. Donc, je voulais vous en parler d'une perspective évolutive, parce que je me rappelle quand j'étais étudiante infirmière au bac à McGill, j'ai lu un article qui était absolument fabuleux sur l'anxiété et la dépression, puis comment ça s'est installé, en fait, c'est un mécanisme, ce sont des mécanismes de survie, mais ils se sont installés dans nos populations d'une manière très subtile. Et, en même temps que je faisais mon bac, en 2003, j'ai fait un trek médical dans le nord de l'Inde, au Ladakh, qui est le petit Tibet. En fait, le Ladakh, c'est entre la Chine puis le Pakistan. Donc, c'est des Tibétains qui sont là-bas, parce que, bien, depuis les années 50, ils ont fui le gouvernement chinois, les Tibétains, ils ont dû survivre en se déplaçant. Donc, je vais vous parler de ce voyage-là, puis en quoi ça se relie à l'anxiété. Donc, je faisais un trek en 2003 avec, j'étais la seule étudiante infirmière, puis c'était tous des étudiants en médecine, et puis on se promenait de village en village au Ladakh. On faisait des fois des jours et des jours de trek dans les hautes montagnes pour atteindre des villages très, très isolés, puis conduire des cliniques médicales avec les villageois qui sont là. Donc, c'était une occasion pour les étudiants de pratiquer nos compétences diagnostiques sans prise de sang ou radiographie, ou sans toute la technologie qu'on a. Puis il y avait des résidents, puis un patron, un médecin, pour qu'on discute des cas ensemble. Donc, c'est la même chose que quand les étudiants en médecine voient des patients dans les hôpitaux, puis là, ils se réfèrent aux résidents, puis le résident au patron, sauf que là, on était au Ladakh. Et ce qui était fascinant, c'est que dans tous ces villages-là, où est-ce qu'on a été pratiquer, apprendre finalement, être en contact avec cette culture-là, c'est qu'on voyait souvent des cas, en fait, beaucoup de douleurs musculo-squelettiques. Tu sais, mettons, une inflammation dans l'épaule parce qu'ils ont trop travaillé dans le champ, il y avait des infections de peau, de parasites, ou des problèmes avec les yeux, parce que le soleil, il ne se protège pas des caries dentaires. On a diagnostiqué deux cancers, des fractures, enfin, tu sais, c'était surtout des choses comme ça, mécaniques et infectieuses, que ces populations-là étaient confrontées. Et c'est quand on est arrivé dans les villages, dans un village, en fait, plus développé, où est-ce qu'il y avait un vrai hôpital, qu'on est resté là trois jours avec le médecin local, qui était super content d'avoir notre aide, parce qu'il fournissait comme pas. Et c'est là qu'on a commencé à avoir des cas d'anxiété et de dépression. On se disait, hein, étonnant que des cas d'anxiété et de dépression viennent avec une population plus développée, si on veut, qui vit d'une façon plus moderne, avec plus de technologie, plus d'accès même à des ressources. Donc, on se posait la question, comment ça qu'il y a plus d'anxiété et de dépression dans les populations, où est-ce que normalement, ils devraient être mieux nantis, donc vivre mieux, tu sais. Puis pas longtemps après que je suis revenue de ce voyage-là, en 2003, c'est ça, j'étais en troisième année d'études comme infirmière, au bac, on nous fait lire un article sur l'anxiété et la dépression dans nos sociétés maintenant. Et j'ai eu une révélation. Parce qu'en fait, l'anxiété et la dépression, surtout l'anxiété, c'est un mécanisme de survie. C'est un mécanisme qui nous informe quand il y a des dangers, puis qu'on doit agir, soit fuir, battre ou paralyser. Tu sais, c'est la réaction de stress. Et qu'avec l'évolution de la façon dont on vit en société, l'anxiété, qui était un mécanisme de survie, était devenue un mécanisme maintenant dysfonctionnel. Parce que, c'est fascinant, parce que, avant quand, salut Caroline, avant quand on vivait avec la protection du clan, bien, ça prenait, pour provoquer l'alarme de l'anxiété, le seuil était beaucoup plus élevé. Donc ça prenait vraiment comme un danger très, très imminent ou plus grave, avant de provoquer le seuil de l'anxiété. Mais au fur et à mesure qu'on a évolué vers des sociétés plus industrialisées, de consommation, où est-ce qu'on s'est isolé de plus en plus avec notre famille proche, on ne connaît plus nos voisins dans les grandes villes, bon, on ne connaît plus nos voisins, on a quelques amis ici et là, mais on a comme perdu cette protection du clan. Donc, ce que ça a fait, c'est que ça a abaissé le seuil de provocation du mécanisme d'anxiété. Donc, ça prend un événement ou une situation, même imaginée, beaucoup moins grave ou moins sévère, pour provoquer, lancer l'alarme de l'anxiété. Alors, moi, quand je travaillais comme infirmière praticienne, parmi mes patients, je vous dirais que les gens qui vivaient de l'anxiété et de la dépression, c'était probablement 40% de ma pratique, si pas plus. Puis, je veux dire, dans la structure médicale, on prescrit des antidépresseurs, des anxiolytiques et compagnie. Mais là, je me disais, OK, en ce moment, on vit une situation unique, mondiale, qui est prône à de l'incertitude et de l'anxiété qu'il n'a pas vécu ici. Et n'est-ce pas un superbe beau moment pour aller justement renverser ou enfin redéplacer le seuil de l'anxiété? L'anxiété, c'est quoi? C'est des symptômes physiques qu'on peut vivre, que ce soit le cœur qui accélère, les tensions musculaires, des... Oui, on souhaite des suées, de l'irritabilité, des scénarios qui tournent dans la tête. Ça peut amener une humeur dépressive, une impression que tout va s'effondrer. Et c'est... L'anxiété, c'est souvent projeté dans le futur par rapport à un scénario qui va peut-être arriver, mais peut-être pas aussi. Mais c'est... C'est souvent, quand on a de la misère à faire, à composer avec l'incertitude. Donc en ce moment, c'est-tu pas un beau terrain de pratique pour faire ça? Fait qu'en ce moment, il y a deux choses que je vous propose, en fait, pour regagner du terrain sur l'anxiété. La première chose, c'est de rehausser le seuil de déclenchement de l'alarme de l'anxiété. Puis si on se fie à ce que je viens de vous parler, avec les... Comment que le seuil s'est abaissé parce qu'on s'est isolé les uns des autres, bien, ça fait du sens que si on veut rehausser le seuil de l'anxiété, il va falloir se reconnecter en tant que communauté globale, de ressentir la protection du clan. Là, vous allez me dire, « Mais c'est pas évident, là, on est comme tout confiné puis on peut pas aller se voir. » C'est sûr. Et on a les technologies, on est super chanceux, on a le téléphone, on a FaceTime, Zoom, toutes les technologies virtuelles, Skype, qui nous permettent d'être en contact avec les gens qu'on aime. Donc je vous invite, si ça fait longtemps, il y a des gens dans votre vie, ça fait peut-être longtemps à qui vous avez pas parlé, appelez-les! Informez-vous comment ils vont reconnecter! Puis ça, c'est les gens qui font partie de votre environnement de connu. Et je vous invite à vous connecter avec le collectif. Puis comment est-ce qu'on fait ça? Moi, je le fais en méditation, mais c'est vraiment d'aller visualiser quel genre de monde est-ce que j'ai envie qu'on crée. Parce qu'on va être devant un canevas, là. Tu sais, les choses changent vraiment rapidement et on va être demandé, on va nous demander de recréer, en fait, notre vie, nos structures, nos façons de faire. Fait qu'on peut avoir deux choix. On peut être en soi, la paralysie de la page blanche ou de se dire, wow, à moi le pinceau, je suis l'artiste de ma vie, mais aussi, je peux influencer comment je veux dépeindre, comment je vois ce monde-là. Et je vous invite à sortir des énergies basées dans la peur, basées dans l'égo. Et à aller dans votre cœur, à aller dans l'amour. Puis une fois par jour, à vous connecter avec cette vision-là. Quel genre de monde est-ce que vous voulez créer? Puis peut-être que vous n'êtes pas prêts à entendre ce message-là parce que vous êtes dans le quotidien, les enfants, comment est-ce qu'on fait pour s'organiser, puis tout ça, puis c'est correct. Mais pour ceux et celles qui êtes prêts à entendre le message, peut-être que ça fait des années que vous entendez ce message-là à l'intérieur de vous, qu'il y a des choses qui doivent changer, nos façons de faire, nos façons de vivre, nos façons d'exister. Et que là, c'est le temps. C'est le temps d'être l'artisan de votre vie, mais aussi de la vie du collectif. Toutes les personnes qui participent à ça ont une influence. On a juste des études qui démontraient que pendant un été à Central Park, à New York, il y avait des gens qui se rencontraient pour méditer. Je ne sais plus si c'était une fois par jour, une fois par semaine, mais il y avait des groupes qui se rencontraient et ils méditaient, ils envoyaient de l'amour et dans cette année-là, il y a eu une réduction significative des taux de violence, de criminalité, d'emprisonnement, d'utilisation de drogue dans la ville. Donc, ne sous-estimez pas l'impact que votre énergie, votre vibration, vos intentions ont sur le collectif. Et là, c'est le temps de s'unir ensemble et de co-créer ce monde-là dans lequel on veut vivre. OK? Je parlais dans un autre de mes vidéos à quel point l'évolution de la biologie, en fait, a dû s'opérer de cette façon-là. Les cellules, quand ils étaient juste des organismes unicellulaires, les bactéries, les virus, les levures, les champignons, tu sais, là, ils mangeaient, il y avait plein de ressources, puis à un moment donné, à force de proliférer, ils se sont mis à avoir les coudes serrés puis à avoir peur de, « Ouh, il va-tu avoir assez de ressources pour moi? » Mais ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas être en compétition un avec l'autre. Ils ont compris que pour aller au prochain échelon de leur évolution, il a fallu qu'ils viennent ensemble en organismes multicellulaires et c'est de là que l'être humain a été créé. C'était un acte de foi que ces organismes-là unicellulaires ont dû faire et vous voyez ce que ça l'a créé. Donc, aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, l'humanité est appelée à, encore une fois, monter d'un cran dans l'échelle de son évolution. Et ça ne va pas se faire en compétition puis la survie du plus fort. Non. On est en train de dépasser ces énergies-là. L'égo, ça n'a plus sa place ces choses-là. En fait, au lieu que ce soit la survie du plus fort, ça va devenir la survie des gens qui sont les plus dans leur cœur, qui sont sortis des énergies basées dans la peur. Puis je sais que ce n'est pas évident. Si vous avez besoin d'aide avec ça, si vous connaissez quelqu'un qui est dans la peur beaucoup, envoyez-les-moi. C'est ce que je fais à tous les jours avec mes clients. Tout ce que j'ai étudié, que ce soit la médecine, comme infirmière praticienne, la médecine fonctionnelle, la PNL, tout ça m'a amenée à aujourd'hui être en mesure d'agir avec les gens de cette façon-là. Donc c'est vraiment un appel au collectif de s'élever, d'élever chaque personne. Vous êtes responsable, je suis responsable, d'augmenter votre vibration, d'être dans le cœur, d'envoyer de l'amour au moins une fois par jour. Méditez, entrez en-dedans de vous pour envoyer ça dans le collectif. Fait que ça, ça va être la façon dont on va pouvoir augmenter le seuil, le seuil de provocation, de l'alarme, de l'anxiété. C'est tout le monde dans le collectif, si on peut faire confiance qu'on a la protection du clan, du collectif. Fait que ça, c'est au niveau collectif, au niveau individuel. En ce moment, on est appelé à aller à l'intérieur, à aller s'explorer, à aller voir c'est quoi justement les vieilles blessures, les vieilles émotions qui sont là, la honte, la peur, la colère, le ressentiment, puis aller se libérer de ces choses-là pour pouvoir accueillir les nouvelles énergies, pour pouvoir accueillir une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire. Donc, je sais que c'est pas confortable. Moi-même, j'ai vécu la semaine que tout fermait, puis il y a beaucoup d'incertitudes. Mon amoureux est aux États-Unis, puis là, ben, ça fait trois semaines qu'on n'est pas ensemble. Et on sait pas quand est-ce qu'on va se revoir. Donc, cette semaine-là, il a fallu que j'utilise beaucoup de mes outils. Il y a beaucoup de choses qui ont refait de surface, des vieilles énergies que j'ai pu utiliser, mes outils pour libérer puis retrouver mon centre, ma paix de l'esprit pour pouvoir rester dans mon chemin et rester dans la lumière, dans l'amour pour pouvoir guider d'autres gens à travers ce temps-là. Donc, je vous invite à aller à l'intérieur de vous en méditation, en écriture automatique. S'il y a des émotions qui veulent faire surface, accueillez-les. Puis encore une fois, si vous avez de la misère à faire ça, contactez-moi. C'est ce que je fais au quotidien avec les gens. Alors, voilà comment l'anxiété, qui est un mécanisme de survie qui a été très protecteur pour nous, pour notre espèce, qui est devenue dysfonctionnelle à cause de la façon dont on a vécu depuis l'ère de l'industrialisation, de la consommation, isoler les uns des autres, pas dans ma cour arrière, je ramasse mes papiers de toilette, tu sais. Et là, on est vraiment appelé à faire les choses autrement, à s'unir en collectif et à laisser tomber les vieux ressentiments puis le fait de ne pas faire confiance aux autres puis toute cette négativité-là pour pouvoir recréer le monde comme on veut le faire. Et je vous invite à faire confiance. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. J'ai accès à des sources assez élevées que les médias ne couvrent pas. et il y a plein de choses qui vont être révélées dans la prochaine année. Mais il y a des énergies qui s'opèrent pour vraiment nous préparer à ce qui s'en vient et c'est le chaos avant le nouvel ordre si on veut, mais c'est beau. Gardez espoir, restez dans votre cœur, dans l'amour, ne vous laissez pas envahir par l'anxiété, connectez avec les gens de façon virtuelle, téléphone et gardez l'espoir. Ce qui s'en vient, c'est beau, c'est positif. Est-ce que ça résonne pour vous? Dites-moi, est-ce que vous vivez de l'anxiété ou est-ce que vous avez des proches peut-être qui vivent de l'anxiété puis c'est dysfonctionnel pour eux qui ont de la misère à ressortir de ça? Qu'est-ce qu'ils vivent? Des fois, juste de nommer ces choses-là. Si la personne a dit « je me sens stressée parce que x, y, z, juste de lui dire « je peux comprendre que tu te sens stressée parce que x, y, z. » Juste d'être compris, juste de reconnaître les émotions que les gens vivent. Déjà, ça amène un apaisement. Donc, on est dans notre cœur. Moi, je vous envoie plein d'amour et voilà, il y a plein de choses qui s'en viennent pour nous. On va rehausser le seuil de l'anxiété au niveau collectif et sortir des énergies de peur à l'intérieur de nous. Apprenez à faire confiance en quelque chose de plus grand que nous qui, c'est pas son premier rodéo, là, c'est pas la première fois qu'il y a des catastrophes qui arrivent puis qu'on en ressort, grandit, on en ressort avec quelque chose de plus. Mais, c'est ça. Faites confiance. Alors, voilà. Je vous aime beaucoup. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. N'hésitez pas à connecter avec moi. Je suis disponible. Si vous avez besoin de quoi que ce soit. Alors, je vous aime beaucoup et on se dit à bientôt. Bye!